Bonjour tout le monde. Dans la première vidéo, j'ai rapidement évoqué les règles juridiques qui façonnent l'univers du droit. Au lieu de règles, on pourrait aussi parler d'un autre terme générique comme le mot « normes » pour désigner ce qui s'impose à nous en société et dont l'irrespect, l'irrespect des règles, des normes, est sanctionné par la puissance publique, par l'État. Mais toutes les normes ne se valent pas de la même manière. Chaque règle se voit attribuer une force juridique X avec un champ d'action Y par une autorité Z. Tant et si bien que l'on peut ordonner, classer, hiérarchiser ces règles pour former une logique pyramidale. C'est ce que l'on appelle la hiérarchie des normes. C'est le juristotrichien Hans Kelsen qui contribua à populariser le concept, pouvant être mis en œuvre partout et qui a notamment cours en France. Autrement dit, on prend une règle, on regarde où elle se situe, et bien souvent, elle sera inférieure à une autre, ou à l'inverse, supérieure à une autre. La règle de degré inférieur doit respecter celle du degré supérieur. Évidemment, cela diffère pour la règle qui est au sommet ou pour celle à la base de la hiérarchie. Le soldat de base ne commande personne, le général commande tout le monde. Il y a en somme une idée de relativité, supérieure ou inférieure, mais par rapport à quoi ? Et donc, le premier outil d'identification peut être le nom de la norme. Loi, décret, constitution, règlement, etc. Les règles peuvent être regroupées au sein de familles pour former un bloc. Et donc, chaque bloc sera un étage de notre pyramide. Si on reprend ma comparaison avec la hiérarchie militaire, vous avez donc des grades au lieu d'avoir des normes. Et les grades se regroupent dans des catégories. Par exemple, à la base, vous avez les militaires du rang, donc le soldat de base, caporal, caporal-chef. Au-dessus, le corps des sous-officiers, avec sergent, adjudant-chef, etc. Et au-dessus encore, le corps des officiers, avec lieutenant, colonel, etc. La règle juridique la plus connue est bien sûr la loi. Si on prend une approche classique, celle-ci est plutôt bien positionnée. On le voit. Et sans rentrer dans des débats doctrinaux, la constitution prime. Je dis ça car pour certaines personnes, les traités, spécialement le cadre juridique européen, seraient au-dessus de notre constitution. Bref, si vous êtes un juriste zélé, qui a bien intégré notre schéma, vous pouvez déclarer votre flamme à une femme en la proclamant constitution de votre cœur. Mais à vos risques et périls. Pour que la constitution se maintienne comme norme suprême et assurer sa primauté, il importe que les tribunaux puissent écarter l'application d'une des normes inférieures qui lui seraient contraires. Cela est permis par un contrôle de constitutionnalité, dont l'émergence primitive remonte à la constitution de l'an VIII, abordée dans ma vidéo sur le régime napoléonien. Reprenons pour illustration la loi. Pour la hiérarchie des normes oblige, la loi exige le respect des arrêtés contenus dans le bloc réglementaire. Mais se doit, dans le même temps, de respecter les traités qui engagent la France, mais aussi sa constitution. Faute de quoi, elle ne peut se maintenir au sein de la pyramide, et doit donc être supprimée. Dit autrement, sa validité, et par conséquence son existence, est conditionnée au fait de respecter ce qui se situe au-dessus. Et ce principe est valable pour chaque règle disposant d'une autre règle hiérarchiquement supérieure. Quand la règle ne respecte pas ce principe, on vient de dire qu'elle doit disparaître. On peut la supprimer de deux manières. Par voie d'action, et par voie d'exception. Par voie d'action, d'abord. Pour faire simple, c'est par exemple lorsqu'un organe statue sur l'inconstitutionnalité d'une loi, avant ou après sa promulgation, avant ou après qu'elle ne devienne obligatoire. S'il fallait l'écarter, ce serait alors erga omnes, à l'égard de tous, et ce, de manière permanente. Par voie d'exception, ensuite, devant un juge ordinaire, à l'occasion d'un litige spécifique. Si la règle pose problème, il convient de l'écarter in concreto, c'est-à-dire seulement pour le cas présent. Et cela ne concerne que les parties au litige. Par voie d'action, votre objectif principal est de supprimer la norme, alors que par voie d'exception, votre objectif principal est autre. Mais il s'avère que de manière incidente, il serait opportun de ponctuellement écarter la règle, pour atteindre votre objectif premier. Au fondement de cette hiérarchie, il y a aussi la compétence de la personne qui donne naissance à la norme. La loi est fabriquée par les parlementaires, le pouvoir législatif, désigné démocratiquement par le peuple. Le pouvoir exécutif, animé notamment par l'administration, édicte des normes d'ordre réglementaire. Mais à l'exception du président de la République, les fonctionnaires faisant vivre cette administration ne sont pas élus. Et on remarque dans notre pyramide que le bloc réglementaire est inférieur au bloc législatif. Il y a en fait l'idée que l'administration n'étant pas élue, on ne va pas ériger ce bloc au même rang que le bloc législatif contenant la loi. D'autant que le bloc réglementaire a notamment pour rôle de préciser, d'appliquer ce qui émane du législatif. Ultime précision, il y a aussi l'idée de corréler le champ d'application de la règle à sa force. La loi se veut en principe général et ce qui est réglementaire va être plus précis. Donc on pourrait dire que plus on veut être général, plus on va doter la norme de puissance. Si pour les besoins d'une politique X, je veux l'imposer à nombre de personnes, je vais opter pour une norme de rang élevé afin d'être efficace. Dans cet esprit d'harmonisation. La loi est un outil élémentaire en ce sens, car plus souple que la constitution, mais suffisamment abstraite, générale et puissante. Si je veux punir le meurtre ou mettre un cadre juridique au mariage, je vais utiliser la loi. Car en principe, je veux que toute la société soit concernée par les règles du mariage. Je veux que tous les citoyens encourtent la même punition en cas de meurtre. Mais je sais bien qu'il faudra peut-être réformer ces deux choses. Alors je ne vais pas non plus l'inscrire dans la constitution. Par conséquent, vous l'aurez compris, puisque l'on assigne à la constitution le rôle d'énoncer les règles élémentaires éminentes de nos institutions, de la vie en société, elle se doit de dominer et d'avoir un fondement démocratique, avec des possibilités de révision alourdies par rapport à la loi et le règlement. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez régulièrement des politiciens qui font des annonces du style « je vais inscrire telle mesure dans la constitution » pour lui donner une dimension sacrée. Pour simplifier, plus je grimpe dans la hiérarchie, plus je touche du monde et plus ma règle est puissante. Mais la rançon de tout ceci, c'est une mise en œuvre plus lourde, plus contrôlée. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Si vous l'avez trouvé plaisant et que vous appréciez le contenu de la chaîne, je vous invite à vous abonner et à en faire la promotion. A bientôt pour un nouvel épisode et prenez soin de vous. A bientôt pour un nouvel épisode et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada